Bonne, bonjour. Bonjour, Jimmy. Bonjour à toute l'équipe. Je profite l'occasion pour dire bonjour aussi à tous mes auditeurs. Je profite l'occasion pour dire un rapide de parler à tous mes gens qui ont encore pu fêter. Je dis tous mes gens qui font un beau gâteau pour moi. Merci. Tous mes gens qui font le temps à envoyer mon message et je souhaite un rapide de parler à moi-même et à mon famille, je dis bonjour. Merci. Donc, une nouvelle venue en politique, nous finissons lors du meeting à la place Corneur. Qui finit pour soi pour accepter ce challenge pour représenter la circonception numéro 4 aux prochaines élections générales du 7 novembre prochain? Donc, ce qui finit pour soi à accepter ce challenge-là, c'est d'abord mon parcours social. Moi, j'ai envie d'externer le travail qui m'est fait socialement pour m'aller rejoindre l'équipe MSM pour amener vos supports à mes habitants, la circonception numéro 4. Donc, on me rappelle la circonception numéro 4, c'est pas lui non, mon temps est long, Krishna? Justement, vous faites dire, ou dans le social, ou une jeune femme, une maman, est-ce qu'il est-il facile pour prendre une décision ainsi, pour rentrer activement dans la politique? Non, il n'est pas facile, il demande beaucoup de courage, mais s'il passe à Lacan, s'il n'est pas moi qui s'en a, et s'il n'est pas dans le numéro 4, qu'est-ce que ça? Vous connaissez dans la vie, arrive un moment que tout le monde prend l'engagement, que tout le monde prend la responsabilité, et moi, je vais choisir pour prendre l'engagement auprès des habitants de la circonscription numéro 4, je vais choisir pour l'engagement auprès de eux autres. Et le social dit beaucoup plus facile qu'au sein du gouvernement, pour nous capables, qu'il y a une plus grande facilité pour aboutir à ce qu'il nous décide pour faire pour le peuple? Tout à fait, c'est une plateforme beaucoup plus élargie, donc nous capables, amènent beaucoup plus de résultats, et nous capables aussi, amènent nos supports au sein du Parlement, pour l'idée, pour guetter comment nous capables, en la vie, nous habitant. Plus agréable et beaucoup plus facile. Un jour en tout, quand même, décrivez-nous un parcours professionnel ou un entrepreneur reconnu dans le domaine de l'événementiel. Qu'est-ce que vous avez dit au parcours professionnel? Suite à mon étude en Angleterre, je travaille deux ans, je décide de retourner à Maurice. Quand je retourne à Maurice, je prends un emploi au Maurice Stuff Club comme marketing manager. Je travaille là-bas pendant six ans. Et après, je décide de lancer à mon propre compte, je lance une boîte d'événementiel. Quand je fais l'occasion, je organise pas mal d'événements à titre individuel, pour une compagnie corporate, et aussi pas mal d'événements CSO. Dis-moi-tu quand on prend mal de l'engagement professionnel ou de nous à fond complètement dedans? Est-ce que ce sera pareil pour la politique? Tout à fait. Et moi pensez que ce qu'ils m'apprennent, ce qu'ils m'apprennent, ce qu'ils m'apprennent au niveau professionnel, c'est que ça transpose ça dans le monde politique. Donc, organise mon événement, organise mon activité CSO, l'idée m'a une coordination, l'idée m'a une planning, l'idée m'a ce qu'ils nous rencontrent, nous faire appel à différents suppliers, donc tout à fait, je peux pouvoir transporte ça sur le plan politique. La circonscription numéro 4 peut accueillir deux jeunes femmes, deux jeunes et deux nouveaux dans la politique. Et les habitants, comment peuvent-ils accueillir ça? C'est plus qu'ils nous permettent. Ils nous accueillent à bras ouverts, et quand je trouve ça, moi-même, c'est un sourire. Il y a un grand immoire, je t'accueillis avec toute sagesse, je t'encourage nous. Il y a un jeune avec de l'espoir, je t'occupe de l'espoir avec nous. Et nous sentis, nous, des enfants à la case, maintenant, nous avons des enfants à la case. Quand nous allions, je t'accueillis à nous rentrés, menzés, assisés, bien sûr, nous ne sommes pas capables de faire tout le monde plaisir, nous essayés. Donc, c'est un accueil chaleureux, et moi, agréablement surprise. Vous connaissez, Joe Soubachny avec moi-même, nous formons une équipe formidable. C'est un mélange de sang neuf d'expérience, et surtout, l'envie, c'est à vivre la circonscription numéro 4. Et il faut probablement, on va enverser à ta coup. Et en tant que femme, comment vous arrivez à dire ça? Parce qu'il est nouveau dans la politique. Bon, avec un calme, moi, moi, je suis centré dans ce qui m'a fait un vin là pour faire. Pour une mission, comme tu dirais. Ma mission, c'est, c'est bien le peuple. Ma mission, c'est être à l'écoute du peuple. Ma mission, c'est être près de moi-même, de la circonscription numéro 4. Vous connaissez, il n'y a pas de mon principe, de moi-même, d'aller, pour TGVG, pour jeter la première pierre. Moi, moi, je suis là pour faire un travail, et un travail pour faire, moi, je suis là pour faire l'île, je donne moi l'occasion de faire l'île, je me demande de tout, je dis moi, moi, je sais qui m'a envie d'accomplir, je sais qui m'a pouvoir d'accomplir dans cette circonscription numéro 4. Et en tant que nouvelle dans le domaine politique, qu'est-ce que vous sentiez-vous bien encadré au niveau de votre parti? Là, moi, je veux dire que c'est un leader formidable en la personne de Pravin Kouva Djagnat, en qui la population pourrait renouveler, sous-confiance, les 7 novembre. Et bien sûr, au niveau du parti, nous bénéficier du support, de l'encadrement et du soutien de tout le monde. Et de jour en jour, on me sentit-moi plus confiant pour affronter Moubanat BSC politique et l'échiquier politique. Et pourquoi le choix du MSM? Le choix du MSM, c'est une décision logique. Quand nous avons travaillé, Kouva Djagnat finit à accomplir en seulement deux ans et demi, c'est un travail colossal, c'est un bilan éloquent et mon sentiment est interpellé pour me rejoindre l'équipe pour garder le flambeau du développement et du progrès. D'accord. Jouane-tout, effectivement, dans cette émission-là, il y a une partie de Pétain qui nous devait causer, il y a des choses qui sont arrivées. Ce matin, moi, la déclaration de Krishna, vous êtes d'accord avec moi, la déclaration de Sao Katali Soudan, quand il dit à Lippa Pétain, le poste de président de la République, c'est parce que Soudanien Fighters, il peut être Fighters pour son parti, il peut être la guerre de Kitsos. Deuxième Kitsos qui est très importante, il nous faut trouver le programme, beaucoup du monde dit Ndjali, dans l'émission Expression Directe, beaucoup du monde dit Ndjali, le programme de l'Alliance nationale, Porti Travaïs, PMSD, Jean-Claude Barbier, lui, représente pour beaucoup du monde, a du copy and paste, ou qui est dans le domaine, ou qui est le plus compréhensible. Copy and paste, c'est un programme qui a une chance juste quelques chiffres. Ici, il y a 14 000, ici, il y a 13 500, là, il y a 14 000. Ici, il y a 19 000, il y a 9 000, là, il y a 10 000. Beaucoup du monde peut dire ça, dans l'émission, il y a donc un mot pour, probablement, demander à... C'est juste une modification de chiffres qui est le financier. Mais ce qui est très important, parce que nous, tu peux causer ça, la semaine dernière, au rappel, nous, tu peux débattre lors de sa question de la question de... Avant, nous retournons vers Joanne Tour, dans un moment, nous, tu peux débattre lors de la question de Soali Kazinali, président de la République. Et là, moi, tu peux rappeler les péripéties qu'il y a été passées au sein du MMM, avec certains du MMM, en 2003, 2002-2003, pour une vice-présidente de la République, je suis d'accord, j'ai voulu lever un cabal contre lui, tu sais, lui, il y a une traite, parce que il y a un moment, qu'il y a un moment, il me rappelle l'épisode, moi, dans le bureau, nous, nous avons un film, je peux faire un interview d'un film d'un film d'un film, mon téléphone, je le suis dans les gazanali, et il raconte son misère, et quand il finira, pendant qu'il me raconte son misère, il y a un film d'un film d'un film, pour une cause, d'un film d'un film d'un film, je suis dans les gazanali, il me disait, je ne peux faire une émuille, Elipa Thivine, le vice-président de la République. Kaltier Raouf Benden en France, termineux comme ambassadeur de Latifia Livine, vice-président de la République. Il trouve une formule, un « face saving device » pour Soali Kajnali. Thivine nous rappelle un genre d'ambassadeur pour les pays du Golfe parce qu'il maîtrise le dossier pétrole, etc. C'est pourquoi tu donnes cela. Maintenant, une affaire très importante, il y a dans l'émission Expression Directe, et l'autre affaire très importante, parce qu'on peut comprendre qu'il n'y a pas d'auditeurs, d'observateurs avertis de la société. Les dits qui sont sur le front bench du MMM qui nous proposait pour diriger le pays, qu'il n'y a aucun candidat qui vient d'une circonscription rurale. Et ça, nous pouvons laisser ça à l'appréciation de Bannes-Mauriciens, et bien sûr, nous pouvons tenir compte de cette situation. En parlant du potin, Jumi, nous tout connaissons que Chakir Mohamed, il peut battre sa campagne lors d'une affaire qu'il appelle Israélien. Il peut dire que le gouvernement de Pravin Jaknat peut servir la Mossad pour faire sa campagne et reverter la situation. Pravin Jaknat, il vient de dire, « Oh, il faut… » Samedi, à la pleine verte. C'est Chakir Mohamed qui est en contact avec une équipe d'Israël. Et bientôt, nous pouvons trouver un prêve qui peut venir un peu petit du vent, c'est Kipravin Jaknat, fin de la nuit. D'accord. Nous continuons avec Jouanto, confortablement installé dans le studio de Waza FM. Jouanto, la vie politique implique beaucoup de sacrifices. Est-ce que vous disposez à en faire? Je préfère qu'ils n'utilisent le mot « devoir ». Donc, oui, je suis disposé à faire mon devoir auprès des habitants en circonscription numéro 4 et je suis capable de dire de jour en jour, mon terrain, mon préfère campagne, ça ne fait qu'un jour que mon préfère campagne. Ça a l'envie de servir la circonscription numéro 4, grandie de jour en jour.